Et le kiosque d'Europe 1 est ouvert avec nos chroniqueurs, toujours en quête des histoires d'actualité du jour. Et ils en ont encore déniché ce matin. Jeanne Daudet dans la presse régionale, Samuel Etienne dans la presse internationale, Emmanuel Duteil dans le monde de l'économie, et Guillaume Janton du côté des programmes télé. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux, et d'abord ce titre en forme de cri d'alarme du Figaro. Ces nouvelles maladies qui ravagent les arbres en France, après les palmiers de la côte d'Azur dévorés par des larves, les platanes du canal du Midi condamnés par un champignon, voici l'arrivée d'une bactérie tueuse en Corse qui menace la santé des oliviers. Nous en avons déjà parlé ici. Le ministre de l'Agriculture est allé sur place il y a quelques jours. Le Figaro nous explique que les experts sont vraiment mobilisés sur toutes ces maladies, car ce n'est pas fini. Les spécialistes redoutent d'autres fléaux. Les pains des forêts des Landes sont sous la menace d'une autre bactérie. Et à Paris, c'est la chenille processionnaire qui arrive. En une de vos autres journaux nationaux, à chacun son dossier. Dans la Croix, la France qui s'ouvre au tourisme médical. Le gouvernement veut encourager l'accueil de riches patients dans nos hôpitaux et en France également. Nous en avons déjà parlé sur Europe 1 aussi. Et puis dans Libération, un dossier sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les tensions sont loin d'être apaisées. Le président ukrainien met en garde l'Europe. Poutine ira aussi loin qu'on l'y autorisera. Enfin, dans le Parisien, aujourd'hui en France. Enquête passionnante et étonnante sur des logiciels contre la délinquance. On apprend que de nouveaux outils informatiques permettent de prédire les lieux des futurs crimes et délits. C'est un système qui fonctionne à partir de statistiques. Les services de police en France s'intéressent de plus en plus à cet outil. Déjà utilisé à l'étranger, notamment aux Etats-Unis. Et ce témoignage d'un chef de la police à Los Angeles qui nous raconte qu'ils ont déjà arrêté des cambrioleurs grâce à cela. Juste avant qu'ils ne passent à l'acte. C'est la fiction dépassée en fait par la réalité. On se souvient du film Minority Reports qui détectait les criminels il y a quelques années. A la une des régions, donc, Jeanne Daudet. Quelle histoire a retenu votre attention ce matin, Jeanne ? Une histoire de géant, de géant des mers. L'un des plus gros porte-conteneurs au monde a fait son entrée dans le port de Dunkerque hier soir. Il trône majestueux à la une de la Voie du Nord ce matin. CMA, CGM, Alexander von Unboldt, c'est son nom un peu compliqué, a des dimensions assez surréalistes. Il mesure 396 mètres de long sur 54 de large. Cela représente 8 piscines olympiques mises bout à bout sur le pont de ce bateau. Pour vous donner une idée, on pourrait coucher la tour Eiffel ou bien encore l'Umpire Stadbuilding. C'est pas mal à transporter. C'est forcément son arrivée à Dunkerque a été très remarquée. Je ne veux même pas imaginer la galère pour garer un tel engin. Il a fallu trois remorqueurs pour le guider dans la manœuvre. Les pilotes ont suivi des dizaines d'heures de formation sur un simulateur pour que tout se passe bien. Et il va falloir s'y habituer. Cette escale sera désormais hebdomadaire. Le Alexander von Unboldt fait partie des neuf bateaux de la nouvelle ligne Chine-Europe. Ils transportent principalement des produits manufacturés dans le domaine du textile ou de l'électroménager. Ils sont destinés aux grandes enseignes de bricolage. Et il y a de quoi fournir. Ce bateau peut contenir jusqu'à 18 000 conteneurs. Pour rendre les choses plus simples à l'avenir, le port de Dunkerque compte réaliser des travaux pour que le navire puisse pivoter plus facilement. Pour le moment, il ne peut évoluer que dans un cercle de 95 mètres. De 495 mètres, pas facile quand on en mesure 400. D'ici plusieurs mois, les travaux pourraient débuter en novembre. Ce géant bénéficiera ainsi de près de 200 mètres supplémentaires. Les portes-conteneurs géants, c'est impressionnant. C'est Made in France, c'est un groupe français basé à Marseille et qui est le numéro 3 mondial sur ce marché des portes-conteneurs. Et j'imagine que ce bateau va utiliser sur cette route le nouveau canal de Suez. Tout à fait, il passe par le canal de Suez. Du Made in France, Emmanuel, qui va chercher du Made in China. Voilà, effectivement. En tout cas, quand je dis Made in France, c'est que c'est une boîte française qui utilise ce bateau. On va parler de la Chine dans un instant avec vous, Samuel Juste. Emmanuel, d'abord Samuel Lettienne et la presse internationale. Avec quelle histoire dans l'actualité ce matin ? Je vais vous raconter, mais tout à l'heure, j'irai voir sur Internet qui est Alexander von Humboldt. Moi, ça m'intrigue, je vais aller voir sur Wikipédia. Alors, dans l'actualité internationale, il y a ce pays qui s'apprête à changer de drapeau. Voilà, qui n'arrive pas souvent dans l'histoire d'un peuple. Pas la France, quand même. Non, non, je vous rassure. Et ce pays, c'est... Allez, je vais vous faire une petite devinette. Le drapeau actuel, il est sur fond bleu, avec dans le coin en haut à gauche l'Union Jack britannique et quatre étoiles rouges disséminées sur le reste du drapeau, c'est... La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Exactement. Mais Jeanne avait presque raison. Pourquoi ? Parce que l'Australie, c'est le même drapeau, avec six étoiles blanches à la place des étoiles rouges. Et justement, les Néo-Zélandais n'en peuvent plus, en fait, que ce drapeau soit confondu avec le leur. Alors voilà, d'où leur volonté de changer. Ce qui est sympa, rapporte la presse néo-zélandaise, notamment The Press, ce sont les Néo-Zélandais, en fait, qui vont choisir le nouveau. Cette élection de 40 drapeaux vient d'être rendue officielle, à partir des 10 000 propositions qui ont été faites par des artistes, de simples citoyens, comme vous et moi, des enfants même, parfois. Et une commission va réduire à 4 cette liste, afin que les électeurs choisissent leur nouveau drapeau par référendum. Alors, à quoi il pourrait ressembler, ce nouveau drapeau ? Pour vous donner, je vais mettre en ligne, juste après le kiosque, avec le hashtag, un matin sur Twitter, les 40 dessins sélectionnés. Alors, en couleur dominante, vous verrez, on retrouve le noir, le noir des All Blacks, bien sûr. Mais aussi le bleu, le rouge, le vert aussi. Et puis au niveau des symboles, il y a la fougère d'argent, utilisée par les équipes sportives du pays, qui est célèbre, elle revient souvent. Mais aussi les quatre étoiles rouges, qui sont le symbole de la constellation de la Croix du Sud. Alors, le Premier ministre John Key, c'est lui qui a lancé cette grande consultation, ne cache pas sa préférence pour un drapeau noir orné, justement, de cette fougère argentée. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est d'aller voir parmi les 10 000 propositions, toutes celles qui n'ont pas été retenues, comme ce genre de tourbillon psychédélique, si c'est un peu étrange, ou alors un kiwi aussi, vous savez, l'oiseau de Nouvelle-Zélande, mais avec un rayon laser vert qui lui sortait de l'oeil. Alors, il n'a pas été conseillé de garder. Il va y avoir un référendum sur cette question ? Oui, en mars 2016, très précisément. Alors, à noter que les électeurs pourront tout à fait choisir de garder aussi leur drapeau actuel. Et d'ailleurs, pour l'instant, dans les sondages, c'est ce choix conservateur qui l'emporte, même si cela peut bien sûr changer d'ici là. Oui, on verra peut-être qu'à 8h30, dans votre revue de presse tout à l'heure, il y aura des réponses sur Twitter, sur le choix de nos auditeurs. Voilà, le... On verra aux Néo-Zélandais. Vous avez une idée, vous, autour de la table, non, pour ce drapeau ? Moi, j'aime bien le choix du Premier ministre noir avec la fougère argentée. Oui. Moi, j'aurais vu noir avec le kiwi, quand même, non ? Ah, ben, ça a été rejeté. Le kiwi t'éliminé, il ne figure sur aucun des 40 drapeaux, bizarrement. Mais pourquoi un rayon laser sur le kiwi ? Eh bien, je ne sais pas. Non, mais c'est... Si, si, en fait, parce que c'est marrant, à chaque fois, il y a une motivation. Et la personne qui a proposé ça disait que ça illustrait bien le côté un petit peu moderne du pays, tourné vers l'avenir, le laser et le kiwi. Bon, moi, je n'étais pas super convaincu. Non, très étonnant. Merci, Samuel Etienne. Emmanuel Dutail, donc, on parlait tout à l'heure de la Chine, évidemment, et là, ça ne va pas très fort. Oui, alors moi, je vais vous parler du geste choc de la Chine, selon la formule du journal Les Echos ce matin. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a parlé du ralentissement de l'économie chinoise. C'était lundi dans ce kiosque. Eh bien, pour lutter contre cette baisse d'activité, la Chine a décidé hier et à nouveau ce matin, de façon surprise et massive, de dévaluer sa monnaie. Alors, c'est un petit peu plus technique que les dévaluations que l'on avait pu connaître en France du temps du franc, mais le résultat est quand même le même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dévalue ? Eh bien, ça veut dire que la monnaie chinoise vaut aujourd'hui moins cher. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, à rendre les exportations moins coûteuses et donc plus compétitives. Ça permet tout simplement de vendre plus facilement ces produits à l'étranger. Le but, c'est donc de doper les exportations qui se sont effondrées en juillet. Comme le dit un spécialiste ce matin dans Les Echos, la Banque Centrale Chinoise a voulu envoyer un signal afin que les usines du pays puissent continuer à tourner et donc à alimenter la croissance. Et selon ce spécialiste, la hantise des autorités chinoises n'est pas tant le ralentissement économique qui est attendu de longue date, mais la vitesse de ce ralentissement. Oui, en tout cas, Emmanuel, cette décision surprise a pris tout le monde de court. Ça a dérouté. Ça fait chuter les bourses européennes hier. On a perdu quasiment 2% à Paris. Ça fait chuter également les bourses américaines. Pourquoi ? Eh bien, parce que si la Chine baisse sa monnaie pour doper ses exportations, eh bien, ça rend assez logiquement ses importations plus chères. Et du coup, elle pourrait les limiter, surtout si sa croissance se tasse. Du coup, la Chine pourrait acheter moins de pétrole, de cuivre, de nickel ou encore d'aluminium. Il faut voir que, comme le rappellent les échos ce matin, que la Chine consomme quand même entre 40 et 50% de la production de ses métaux de base. Donc, une baisse des achats pourrait avoir un gros impact. Et puis, à la marche, ça pourrait aussi avoir un impact sur les marques de luxe en France. Parce que, car là aussi, quand la monnaie veut moins cher, ça veut dire que les touristes chinois ont moins d'argent en poche et pourraient donc limiter leurs dépenses. Inquiétude du côté des grands magasins. Donc, avec les quarts de touristes qui défilent effectivement en ce moment. Merci Emmanuel Duteil. Guillaume Janton à la télévision ce soir. Des racines et des ailes, c'est traditionnel. Ça marche toujours sur France 3. Et ce soir, le magazine patrimonial de France 3 s'intéresse à un très beau département, celui de la Vendée. Jeanne Dodé, spécialiste des régions, quel est le numéro de la Vendée ? 85, juste après le Vaucluse. Bravo Jeanne. Et avant la Vienne. Il faut préciser que vous êtes assise à côté de moi, que c'est inscrit sur mes fiches. Alors, dans ce reportage, vous allez découvrir plein de choses, à commencer par l'île-dieu et ses somptueux paysages qui s'étalent sur 23 km². Un endroit où il fait bon vivre et où l'on rencontre des personnes qui travaillent en toute sérénité, comme ces éleveurs de vaches pinoires bretonnes. Là, on est à la chasse aux vaches. On est en train de rechercher nos vaches parce qu'elles sont élevées là, comme ça, en pleine liberté. Et pour les retrouver, on aura mis des cloches. Donc là, on les cherche à l'oreille. Ça y est, je les vois. Autre escale de la soirée, l'île de Noirmoutier et son célèbre passage du Goua. Vous y ferez la rencontre de Coralie, pêcheuse de palourdes professionnelle, une amoureuse des fruits de mer, tellement passionnée par son métier que pendant qu'elle pêche les palourdes, elle ne peut s'empêcher d'en manger la moitié. Ça se mange cuit, en sauce, avec des spaghettis, revenus dans le beurre, avec de la crème. Mettez ça sur les spaghettis, c'est super bon. À la crème directement à la poêle. Ou alors cru, ça se mange cru aussi. Donc c'est bon ? Je vois qu'il y a des amateurs de palourdes ici. On adore pour les ouvrir. Avec les spaghettis et la crème, c'est délicieux. C'est pas très compliqué quand même. Je vous rapporterai des palourdes demain. La Vendée, c'est aussi une architecture bien particulière, avec des châteaux, mais aussi des jardins fabuleux, comme celui de ce célèbre chef d'orchestre américain. Et chaque été, il y organise un festival de musique. Alors ne vous attendez pas à l'atmosphère électrique des francopholies ou encore des vieilles charrues. Ici, l'ambiance est bien plus intimiste. Depuis peu, William Christie organise un festival de musique baroque dans ses jardins, chaque mois d'août, pendant plus d'une semaine. À l'autre bout du jardin, le son de la rivière se mêle à celui des flûtes. C'est sympa un peu de flûte le matin. Mais c'est bucolique. Mêlé au bruit de la rivière. Alors il faut regarder des racines et des ailes ce soir pour sa belle réalisation avec de somptueuses prises de vue aériennes, mais aussi pour la générosité de ces Vendéens qui vont vous faire aimer leur région. Et si pour vous, Vendée ne rime qu'avec Vendée Globe, prenez le large à 20h50 sur France 3 avec ce beau reportage qui fera prendre l'eau à tous vos préjugés. Le numéro du département alors ? Le 85, ça suit. Absolument. Merci à tous et on referme le casque.